C'est la Kreaty qui force le jeu un petit peu plus tôt et elle était légèrement en retard. Elle est à 0.30, attention. Oh, mal chanceuse. Oui, le filet change les données. Oui, absolument, parce que ça sert. Cela aurait donné un coup gagnant. Une fois, tente de faire les choses très rapidement, en retour, du coup droit, à gauche. On a raté trois, déjà, en deux parties au service. Beaucoup droit sortant de la part de Kreaty. Et quelquefois, on a l'impression que Ruben ne se donne pas assez de marge de manœuvre. Je ne sais pas si c'est de la nervosité dans son cas à elle, ça se peut. Kreaty a énormément de respect pour les passings de son adversaire, parce qu'il tentait d'en mettre un petit peu trop sur ce dernier coup. J'ai vu Jennifer, pas tout à fait à son aise sur ce dernier déplacement. À l'avantage, Ruben. Cette fois-ci, le coup droit prouve le terrain. Tout à fait. Un premier bruit, il appartient à Chanda Ruben. En avance, 2-1, début de match. 2-1, Chanda Ruben. Donc, elle a le bruit, début de match. C'est Maman Capriati, Denise, qui m'a dit, j'espère que là, vu que ça fait un petit peu mal, que ça ira mieux pour Jennifer, lorsqu'elle sera réchauffée. Elle ne sentira plus la douleur. Un deuxième as pour Chanda Ruben. Est-ce que c'est raté? Non, je crois que l'arbitre sur la chaise dit oui. Le juge de ligne n'a rien dit, mais l'arbitre, en regardant la réaction de Capriati, sûrement a appelé la balle à l'extérieur. Oui. Confirmé, 30-0. Ce genre de coup qu'il ne faut absolument pas rater. Il y avait tellement d'options. Alors, deux fois service volé, deux ratés. Mais même si Yvan, elle n'a pas été en mesure d'aller chercher le point sur ces enchaînements service volé, c'est quand même pas mauvais, parce qu'elle parle ce message. Ce ne sera pas toujours la même chose que je vais te présenter. Il faut que tu sois aux aguets. Ça se peut que je fasse le service volé. Vous savez aussi que Jennifer a toujours aimé avoir une cible. Oui, bien, au jeu de l'essuie-glace, hein. À un moment donné, on ne fournit plus. Oui, c'est ça. Et Ruben qui a tenté, elle aussi, d'y aller d'un parallèle, mais n'a jamais été en mesure de faire bouger Capriati à son tour. Donc, ça devenait un jeu d'enfant pour Capriati. 30-30. Ah oui, pas important, là. Oh, la surprise! La surprise! Oh, complètement! Complètement! Ça pose jusqu'à quel point elle a de bonnes mains. Regardez le jeu de pied de Jennifer Capriati. Décide quand même d'y aller en parallèle. Deux, trois quarts. Ça sera le truc pour elle, hein? Réussir à déplacer Capriati. Avantage, Capriati. Et bien sûr, à l'inverse, pour Capriati, d'attaquer la balle tôt dans l'échange pour ne pas se faire promener d'un côté à l'autre. Parce que là, si elle est mal placée, elle ne pourra pas déclencher. Surtout pas aujourd'hui, en tout cas. Ça sort de inoffensif, ça. Oui, elle avait fait le plus difficile. On va tourner le service. Quelle sera la décision? C'est raté, je crois. Oui, avantage, Ruben. Pour mener 3-1. Il y a des murmures dans la foule. Oh, elle a surpris sur son revers. Alors, confirme son bruit, Ruben. Elle mène maintenant 3-1. Jennifer Capriati, qui a 9 titres en carrière. Ruben, on a deux. Quand même une assez bonne fiche pour Capriati. En ronde ultime, 9 victoires, 6 défaites. Tandis que son adversaire est 2 gains, 8 échecs en finale. Oh, il s'en saut. Parce que Capriati, il vente tellement mal placé pour cette dernière balle. Elle n'a jamais avancé, mais elle a tellement une bonne touche. Regardez bien. Réussi à amortir la balle. Ah, c'était irritant. Ah oui, très, très. Une deuxième balle assez courte et haute. Ça, ce sera trop bon. Bel effort, bel effort de Capriati. Oui. Premièrement, beaucoup de précision là-dessus. Chanda qui continue de mettre de la pression, mais Jennifer est venue bien près de ramener cette balle en jeu. 30-15. À nouveau, haptique. Un, un, un. Hum. Est-ce que la blessure au pied, ça peut être un petit peu un indice de s'est raté? Ah, tu le vois. Elle veut compenser juste avec le bras. Exact. Pas à son aise. Il veut en faire trois avec le bras. Mais elle a décidé de jouer aujourd'hui, donc il faut qu'elle compose avec les éléments du joueur. Quelquefois, il va en être en pleine ferme en train de santé, qu'on ne se sent pas bien là-bas. Alors, il faut trouver une façon de quand même gagner comme Ruben l'a fait hier, contre Marilyn Two. 40-30. Bon, c'est un cadeau. Ça permet à Capriatique de se rapprocher. Oui, Ruben en avance. 3-2. Milieu de première manche. Alors, en avance, Cenda Ruben, profitant de son bris. 3-2. Première manche. Jennifer Capriatti, lorsqu'elle a gagné le tournoi du Luxembourg, il y a quelques semaines, elle a gagné ses trois derniers matchs en 3-7. Et là, on avait commencé à parler de blessures à l'épaule. Et au pied. Et au dos. Et l'alouette. Oui, l'alouette, c'était hier. Oui. Ça, c'est le genre d'erreur qu'elle ne peut pas se permettre de faire. La balle est directement sur elle. Ce n'est pas extrêmement puissant. Bon, c'est une deuxième qui est un peu lourde, qui reste basse. Mais il ne peut pas donner ce genre de point à son adversaire. Bien fait de la part de Cenda Ruben. Elle a pris les commandes de ce point, mettant de la pression sur son adversaire. Excellent coup de roi en décroisée. Déjà, Capriatti qui est un petit peu en difficulté. Cette balle est beaucoup trop loin. Excellent première balle. Elle travaille bien avec son avance maintenant, Ruben. C'est une petite erreur. Difficile de dire non-provoquée parce qu'elle tentait vraiment de déplacer Capriatti à sa droite. Oui. Si on est pour monter au filet contre Capriatti, il faut absolument la déplacer. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que son adversaire aille couvrir la balle sur son revers. Mais Capriatti l'a vu venir à remarquer quel genre de préparation Ruben avait sur ce dernier coup de roi. Alors, 40-30. Oui, cette fois-ci à visée juste. Capriatti s'attendait à un revers en décroisé. 4-2 maintenant. Ruben aime de toute façon jouer contre une fille qui frappe fort. Elle se nourrit de sa puissance. Oh! Tentez de garder la balle profonde. Ce que j'ai aimé lors de ce dernier point, c'est que Ruben n'a pas tenté tout de suite de frapper le coup gagnant. Elle a bien préparé son point. Lorsqu'elle avait une balle attaquable, ne s'est pas gênée. Elle était un peu plus haute qu'à l'habitude, cette deuxième balle. Elle avait à la hauteur des épaules, Ruben. Capriatti qui veut finir les poids un petit peu trop rapidement. Encore une fois pour elle, le test de la septième partie se rapproche à 4-3. Laissez l'autre filet avec une avance assez confortable de 5-2. Elle a deuxième balle. Voilà, une attaque extraordinaire de la part de Ruben. Et cette fois-ci, elle a déplacé Capriatti qui ne mordait pas sur le passing tellement la balle était loin d'elle et qu'elle était à bout de bras. Elle choisit d'aller avec cette voile. C'est une chance de briser pour Ruben. Avec énormément d'aplomb. L'égalité. Oui, l'entame de ce point. C'était excellent. Je ne sais pas si la balle a drôlement bondi, mais rapidement, c'était directement au corps. Elle a été menottée, Ruben, sur cette dernière séquence. Oh là là, dans le milieu du filet. Souvent, ça s'arrive. Lorsqu'on n'est pas son meilleur, on frappe un coup et on pense déjà aux autres qui vont suivre. On s'inquiète des autres. Alors, il faut vraiment rester dans le moment présent. En tout temps. Et le coup de routine, on l'échappe. Oui. Alors, Ruben qui permet à Capriatti de rester dans cette première manche. Et voilà le jeu. Bien effet, Capriatti. Et oui, elle est encore là. Ruben profite du bris, cependant. 4-3, elle-même. Milieu de première manche, 4-3, Ruben. On avance avec le bris. Chanda Ruben qui cette année est allée chercher des victoires sur Nathalie Tosia, Sandrine Testu, Anna Kournikova, Amanda Côte-Sert. Et puis des matchs très longs, elle en a connus. Oui, c'est la reine. Ah oui. Du long match. 17-15 contre Patricia Ibboulet, je me souviens, à Rimbledon. 16-14 contre Aranza Sanchez, en Australie. Et puis ce moment aussi où elle avait sauvé 9 balles de match tiré de l'arrière, 5-0, 0-40 contre Yana Novotna. C'est au troisième tour de Roland Garros, en 95. Et après, il y a eu cette blessure à la main. Au poignet. Au poignet. Ça, ça a été très, très long. Je voulais garder la balle très profonde sur la deuxième. Ah, petite chance pour Capriati. voulait revenir derrière elle en y allant d'un angle, plutôt que de tenter le parallèle. Donc, ce que tu disais en début de match, moi j'ai eu l'impression qu'elle voulait trop en faire. Oui, c'est exact, parce qu'en bout de ligne, il faut qu'elle se souvienne qu'elle n'a pas besoin de frapper un coup gagnant aujourd'hui. Juste faire travailler l'autre un petit peu plus. Tiens, tiens, tiens. Et là, ben, brille. 4-4. Deux erreurs alors qu'elle a l'avantage de l'échange. Tu veux juste te rater? Tu veux juste te rater? Non, petit. On rejoue le point. Normalement, si la balle est bonne, selon l'arbitre, elle devrait donner le point à Capriati. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle rejoue le point parce que Ruben ne peut pas toucher la balle. C'est impossible pour Ruben de se rendre à cette balle. Donc, normalement, le point devrait aller à Capriati. Et c'est ce qu'elle fait. Ah, ben, ça, c'est bien. Il y a un bite qui revient sur sa propre décision. C'est très rare que ça arrive. Et là, c'est bien parce qu'elle avait fait une erreur. J'espère que vous avez réussi à faire ça à la maison. Ben, si, ça peut donner un petit peu de feu dans les yeux à Ruben. Hum, oui. Son meilleur classement, on l'a dit un petit peu plus tôt, sixième au monde. Même chose pour Capriati. Ah, bien fait cette fois-ci de la part de Ruben. Vous voyez, c'est exactement ça que c'est le droit de faire. Continuer de mettre de la pression. Continuer d'échanger avec Capriati. Parce que Capriati, elle, elle ne veut pas s'embarquer dans de très, très longs échanges. Aujourd'hui. Deuxième balle. Deux chances de bris. Ça touche la ligne. La balle est extrêmement profonde en retour de service. Mais Capriati qui réussit à frapper un coup de gagne quand même. Reste une balle de brise par là. Oui, elle l'a surpris avec ce point décroisé. Sous pression, un des beaux coups droits sur le circuit. Celle-là est complètement échappée. C'est dommage parce que Capriati a travaillé si fort pour revenir à égalité. Une autre balle de bris. Comme si elle a relaxé pendant un instant. Mal placé pour frapper ce dernier. Revers. Le lumen brise. Garde-les devant. 5-4. 5-4. Personnage de marque, Monsieur Chevrette, est avec nous. Bonjour, Monsieur Chevrette. Et fin de première manche. Tchenda Rubin en avance 5-4. Donc, la voici au service pour ce première manche. Tchenda Rubin en avance 5-4. On a complètement raté cet amorti et tellement télégraphié aussi. Avez-vous remarqué la préparation de la raquette de Tchenda Rubin sur ce dernier coup? Regardez Rubin. C'est comme si elle lui a presque envoyé un télégramme pour lui dire, voici l'amorti et en plus, elle l'a raté. Elle sert pour la manche que c'est comme si elle voulait changer des choses. Ne pas s'en tenir à sa formule gagnante. Double faute, 0-30. Numéro 2. Ah, ça c'est une excellente première à ce moment. Point assez important, merci. Ah oui, on va voir comment... La Rubin va répondre? Oui, oui, qu'est-ce qu'elle a en tête là? C'est une autre excellente première. Avec plein de premières, on est champion. C'est une autre excellente première. La Rubin va bien se placer pour cette balle qui en bout de ligne est un petit peu plus basse. Est-ce qu'elle l'a frappé? Mal de manche. Une excellente première, Bessa. C'est le sens des sorties hier grâce à de bons services. Même chose aujourd'hui. La première manche à Chenda Rubin. Alors, est-ce que Jennifer Capriati sera répliquée au deuxième set? On revient. Ce challenge belle, 27 000 $ à la gagnante, 13 500 à la finaliste, mais aussi des points WTA. 140 à l'enjeu pour une victoire et 98 aujourd'hui. Donc, on est assuré de 98 pour l'instant, de part et d'autre. Oui, Capriati qui, en début de semaine, était classé 12e au monde, son adversaire 13e. On a bien sûr les yeux sur le championnat de fin d'année, les 16 meilleurs y seront. Reste le tournoi de Philadelphie aussi. Oui, 12e ou 13e. Les deux y seront, j'ai l'impression. Dépendant de l'état de santé de Capriati. Par une fois, c'est comme si, ne laisse pas la tête de la raquette aller sous la balle suffisamment, en balle basse. Cadeau. Il y a la vérité de le faire, ça, hein, tenter le coup de gagnant, en retour, hein, partir du milieu de la première. À l'extérieur. Capriati qui veut aller vite. Très vite. Trop vite. Oui. Elle offre deux balles de bris. À Reuben, début de marche. Deuxième. Oh, yeah, yeah. Trois fautes directes dans ce premier jeu. Comme pour s'en débarrasser quelque part, alors il va falloir que Jennifer retrouve sa concentration. C'est évident qu'elle se doit d'être très déçue parce qu'après avoir tiré de l'arrière 4-2, elle est revenu à 4-4, puis n'a pas joué une bonne partie. Elle a perdu à nouveau son service à la neuvième. Il faut vraiment être en mesure, là, là, de faire la part des choses, laisser la première marche dans le passé. Il ne faut pas continuer de revivre. Il y a énormément d'erreurs pour Capriati. Ça peut débouler, hein? Voilà qui nous permet. À Reuben de tenter de ne pas lui permettre de réussir ce genre de coup gagnant comme elle l'a fait sur ce point à gauche, là. Une autre excellente première. Pour l'instant, la qualité des premières, surtout depuis la fin de la première manche. Le genre des moments importants, parce qu'elle en avait besoin. Oui, 45. Coincé, volé dans les pieds. Oui, volé sur une balle très lourde. Oh, un peu d'hésitation. Capriati ne savait pas trop quoi faire sur cette balle. Mais d'un part et d'autre, de très belles courses. Beau sens de l'anticipation de la part de Capriati. Et là-dessus, elle a réalisé qu'elle avait peut-être une chance que la balle ne s'éloignait pas d'elle aussi rapidement que prévu. Résultat est le même, hein, 2-0. Oh, en fait, ce que j'ai aimé de Ruben, c'est qu'elle a gardé la balle très, très basse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas frapper en puissance sur ce dernier revers. Gardez bien. Alors, gardez la façon qu'elle va frapper la balle. Garde la balle très, très basse. Et Jennifer continue à avoir de la difficulté avec les balles basses aujourd'hui. Elle n'arrive pas à bien aller sous la balle. Et là, 0,30. On voit Ruben qui prend bien son temps pour aller se replacer, Capriati qui est déjà prête. 0,30. Deuxième balle. 11. Eh, double faute, Hélène. Non. Et voilà, Capriati déjà brisé deux fois dans cette deuxième manche. Et Ruben mène 3-0. Eh bien, il se passe plein de choses depuis la fin de cette première manche. Mais ce sont toutes des choses à sens unique, Hélène. Oui, et Jennifer qui tente de compenser en frappant plus fort. Mais déjà qu'elle ne se rend peut-être pas nécessairement très, très bien à la balle. Ça ne donne pas les résultats à se compter. Et elle n'est pas folle, hein? Elle engrange. Ah, tout à fait. Au service, Ruben, 3-0. Encore une fois. Je dirais pas qu'il était encore une fois mal placé, vous l'avez dit, pour frapper cette balle, comme si elle s'étigrait à la dernière fraction de seconde. Ah, cette fois-ci, elle a réussi à bien soulever cette balle qui était basse. On a revu la championne qui a bien préparé son point. La raquette qui va sous la balle, cette fois-ci. Parce qu'elle en a raté plusieurs, hein? Balle basse, en coup droit, aujourd'hui. Stratégie du one-two punch. Sors l'adversaire avec une première sortante et enchaîne l'ouverture en changeant la direction de la balle. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Sur la ligue. Wow, un as en deux, une balle de service. As numéro 4 du côté de Ruben. Rapidement, 40-15 pour s'éloigner à 4-0. Belle anticipation de la part de Ruben. Elle lui met la patte et ça trouve la ligne. Oui, parce que la première volée était un peu faible. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais tout de suite se dirige. Prends une chance en bout de ligne. Satisfaction. La préparation qui était très longue. Immense boucle. Les pieds ne bougent pas assez. Alors, où on est, Jennifer? Elle baisse les bras, tire derrière 4-0. Elle pense à ses blessures ou si elle s'accroche? Très bonne question. Moi, je trouve que depuis la fin de la première manche, la première manche, elle s'est extrêmement bien accrochée. Elle s'est bien battue après avoir tiré derrière 4-2 et 3-1. Depuis le début de cette deuxième, elle n'est pas l'ombre d'elle-même. Elle va essayer avec les moyens du bord, mais en allant vite. Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'émotion dans son jeu. Il n'y a pas de passion. L'amorti pour amener Ruben au filet. Chanda qui s'en allait couvrir du côté de son cou droit, donc ça, ce n'est vraiment pas suffisant ce qu'elle a ramené à Capriati comme coup. Bon, allez, pour s'inscrire au tableau. Et c'est fait. Un premier jeu pour Capriati, mais il ne reste pas moins que Ruben a deux bris. Et mène 4-1. On revient. Chanda Ruben, 6-4-4-1. Et la voici au service. Juste continuer de bien faire les choses, honnêtement. Ça, c'est en jeu. C'était des frappes en plein centre du terrain de la part de Ruben. Il faut faire bouger Capriati un petit peu plus. Voilà, c'était un petit peu plus. 5-15. Oh, quel retour, son plus beau du match. Elle a bien anticipé les intentions de Chanda Ruben. Regardez Capriati où elle s'en va, tout de suite après l'allègement. Oh là là. Imagine qu'elle a hésité, parce que le choix logique aurait été de ramener cette balle profonde à en croiser. Bien couru, cette dernière balle. Choisi d'y aller d'un coup droit. 40-30, alors que l'on revoit. Laissé de côté l'île en arrière, vu qu'elle n'avait pas le temps d'arrêter sa course. Sur la ligne. Capriati qui a lancé un regard vers le juge de ligne. C'est pas abstiné, vous savez que la balle avait touché la ligne. 5-1. 5-1. 5-1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada